Madame Simonnet. Oui, c'est extrêmement important ce débat sur l'offre raisonnable d'emploi. A travers cet amendement, nous proposons que l'organisme référent ne puisse pas imposer aux demandeurs, dont le projet professionnel serait une activité salariée, une proposition de création d'entreprise sous statut entrepreneur ou d'indépendant. En clair, pour nous, la préoccupation, c'est qu'on a bien vu, d'ailleurs dans le rapport de la commission d'enquête sur les révélations Uberfiles, qu'il y avait une absence de contrôle efficace de la part de Pôle emploi sur les annonces, et que d'ailleurs plus d'une offre sur deux sont frauduleuses, inexistantes ou mensongères, et parmi elles, on retrouve les offres d'emploi en statut auto-entrepreneur via les plateformes de l'uberisation. Et donc, on voit bien par ailleurs qu'il y a des plateformes comme StaffMe, qui font une concurrence déloyale, qui devraient être condamnées pour travail illégal, et qui essayent de se substituer, de faire un grand remplacement au travail salarié, notamment en commençant par le travail salarié intérimaire. Et donc, il est important de préserver le droit du demandeur d'emploi, de l'allocataire RSA qui serait en recherche d'emploi, d'un emploi salarié. Si c'est le cas, on ne doit pas lui faire pression pour accepter n'importe quel boulot pourri, disons-le, en plus, sous contrat précaire, sans aucune protection, dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, et qu'en plus, ça puisse jouer dans sa radiation au cas où il le refuse. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, l'occasion de rappeler que le début de la ligne A12 précise bien, si le projet professionnel du demandeur d'emploi...